Je suis censé garder les seaux qui sont les symboles de la République, le Ministre de la Justice. J'ai eu une mauvaise foi pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Mais il n'y a pas de limite parce qu'elle n'a pas pris la loi pour l'interpréter à sa guise et selon la commande du chef. Mais cette fois-ci, elle atteint un niveau. J'ai eu un peu de paroxysme. C'est ce qu'il y a. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de prérogatives. Parce que le Ministre de la Justice, il a eu un décret de mars 2023. J'ai organisé le Ministère de la Justice. Je lui ai dit ce qu'il y a des attributions. Le Ministre de la Justice n'a pas de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Il n'a pas de commenter une décision de justice. Même si ce n'est pas une décision définitive. Parce qu'il y a des appels. La Partie civile a fait appel. Ndaye Khadine Diaye, l'une des co-accusés, a fait appel. Donc, c'est une décision pendante. Vous commandez cette décision. C'est ce qui va influencer la juridiction d'appel. Ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas d'esprit du juge. J'ai dit qu'il n'y a pas d'une décision disponible. Il n'y a pas d'une décision. Il n'y a pas d'une décision. Il n'y a pas d'une qualité de greffier. Il n'y a pas d'une décision. Il n'y a pas d'une décision qui préduit pas pour leur famille. Et il n'y a pas d'une confidenceください. Ou ils n'ont pas d'une décision constitutionnelle pour leur matters. J'imagine qu'il n'y a pas d'une décision qui décrit exempl쪽 Ndaye. Ce pression est une caméra individuelle. C'est un prononcé. Et on a fait quoi ça. Mais... On ne sait pas que les décisions d'appels n'est pas démocr Position. Mais ce genre de démari, si on le fait dans le cours d'appel, il a demandé au cours d'appel, il a demandé au cours d'appel du tribunal de grande instance et il a demandé à la décision. Avocat, si on plaide en appel, procureur, si on fait un réquisitoire en appel, mon procureur général, les petites décisions ont été basées. Donc, qui a été rendu la décision, je ne sais pas où est-ce qu'il a été fait. Le ministre vient de dire que je vais parler à la décision, où est-ce qu'il a été fait. Je vais vous dire, est-ce que le RUTEC qui voulera que la décision est une décision. et que le juge a parlé avec l'Irko. Sauf qu'il y a eu le courage au Sénégal. Le deuxième niveau, c'est de dire ce que je veux dire. Mais inventer des décisions de justice. Je vais revenir, une fois par une. On a entendu, dans l'ordonnance de renvoi, que le doyen des juges a pris, pour renvoyer Mbimi devant la chambre, Kini Minel. L'ordonnance qui est inédite dans les annales judiciaires. On peut aller dans l'ordonnance, on renvoyer Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, pour la corruption de la jeunesse. On peut le dire, on peut renvoyer la corruption de la jeunesse. On peut lire. Vous, comme vous avez l'impression, vous pouvez lire. On peut lire le dispositif de l'ordonnance. Vu l'article 175 du code de procédure pénale, décernons l'ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khadidiaï, ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle, pour y être jugés, conformément à la loi. Pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième, fait à notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023. Ici, vous faites de la corruption de la jeunesse. Donc là, de tailleur constitutionnel, il est désormais passé à faussière pénale. De tailleur constitutionnel, il est devenu falsificateur d'une décision de justice. Parce que ça, c'est une décision de justice. Et c'est très grave. Nous dégâts comme si le juge est disqualifié, c'est-à-dire que l'Ousmane Sonko et Ndeye Khadidiaï, il est disqualifié pour corruption de la jeunesse. D'abord, je vais revenir sur la disqualification, parce que nous avons répondu que c'est une hérésie. Nous avons dit qu'une hérésie, la disqualification, c'est une infraction, mais il y a des circonstances aggravantes. Madame, nous avons dit qu'il s'est tombé Satchi, mais Satchi, il s'est rendu à quelqu'un qui a un vol en réunion, ou Satchi, il s'est fait à la goudie, parce que c'est une circonstance aggravantes. Ou il s'est fait avec l'escalade, avec un mur, ou il s'est fait avec l'effraction, ou il s'est utilisé moins de locomotion, il s'est utilisé auto ou de moto. Ce sont des circonstances aggravantes. Si nous avons vu qu'il s'est tombé sur le mur, ou 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 qu'il s'est tombé sur le mur, il s'est disqualifié en vol simple. Ce n'est pas une disqualification. Mais il y a des viols, qui a été forcé, qui a été tourné sur la corruption à la jeunesse, et qui a eu des guerres, ou qu'il s'est tombé sur le mur, ça n'a rien à voir, comme ce n'est pas la même infraction. Mais il y a des disqualifications, comme il s'est fait, l'agrégé en droit, c'est que le juge, il s'est tombé sur les deux, mais il s'est tombé sur le mur, il s'est tombé sur le mur, et il s'est tombé sur le mur, et il s'est tombé sur le mur. C'est ce qui est à dire, c'est un pur mensonge, parce que c'est un pur mensonge. Si vous allez au tribunal, vous faites l'archive, les décisions de justice, vous allez sortir, tous ceux qui ont des disqualifications, c'est la même motivation. Il s'est attendu que les faits, par exemple, de vol en réunion, initialement reproché à X, s'analysent plutôt en vol simple. S'analysent plutôt. Ça veut tout simplement dire que ce qui a été tombé, c'est que les faits de vols en réunion, 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 apparaissent en quoi la corruption de la jeunesse. il y a. Ce qui signifie une conjonction sexuelle, c'est que les faits de vols en réunion, c'est que les faits de vols en réunion, c'est que les faits de vols en réunion, c'est qu'ils ont laissé. Parce qu'ici, ils veulent tout le faire. Article 324 du Code pénal, alinéa 2 Sera puni aux peines prévues au présent article Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse De l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 21 ans Ça veut dire que Attente aux mœurs qui sont délibés Mais si tu as atteint aux mœurs, tu as fait Soit Tu as favorisé, ou tu as excité, ou tu as facilité la débauche Ou tu as corrompt pour la jeunesse Donc le délit, la corruption de la jeunesse ne peut pas être infraction autonome Donc la décision de justice, c'est qu'il n'y a pas de torsion Parce qu'il n'y a pas d'infraction C'est un moyen pour faire une infraction C'est un élément constitutif Donc là, tu peux favoriser ou tu as excité les jeunes pour qu'ils soient débauches Aujourd'hui, si tu es dans ta maison, n'y a pas d'enfants Les mœurs et les filles, les filles, les filles, les filles Tu as favorisé, tu as excité, tu as facilité la débauche Ils ont moins de 21 ans Mais est-ce que toi, tu as excité les relations Si tu es dans les filles, les filles, les filles, les filles Donc si tu as dit que la corruption de la jeunesse est conjonction sexuelle Encore, il a déformé la loi Mais il a falsifié une décision de justice Il ne peut plus être digne de garder les seaux Qui sont les symboles de la République Parce que le département de la justice, c'est un département de souveraineté C'est extrêmement important Une autre chose qui dit C'est qu'il a été dit de parler avec Contimens Encore une fois, on a parlé de ce que vous savez Que vous connaissez ou que vous connaissez ce que vous connaissez Ou que vous savez que vous connaissez ou que vous connaissez Vous connaissez un peu les filles de la justice Parce que Daphne Comme Contimens, on peut y aller enlever à tous les moments Mais que le Président Ousmane Sonko Pour y aller, il faut qu'il y ait notifié la décision de justice Il faut qu'il y ait au-dessus Je vais venir voir ce qu'il y a de l'article 345 de la Côte de Pénal. Daphné, si on t'a condamné pour continence, la décision est affichée au dernier domicile du Conti Max. C'est ce qu'on appelle le procès criminel. Sous-titrage ST' 501